Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'ouverture du pavillon tedesco et francese. Prima la parole à la ministre de la Culture et de la Communication de la République francese, la signora Aurélie Filippetti. Il y a des événements qui traversent les époques, qui s'imposent comme des figures de référence, et évidemment la Biennale de Venise fait partie de ces événements marquants. Aujourd'hui, nous fêtons le 50e anniversaire du traité de l'Elysée à travers cet événement exceptionnel qui est le partage, l'échange entre nos deux pavillons. La Biennale de Venise est l'un des plus importants événements en matière d'art contemporain, c'est vraiment la pointe de la création. Et en même temps, cette année, il y a un événement historique puisque la France et l'Allemagne ont choisi d'échanger leur pavillon pour fêter le 50e anniversaire du traité de l'Elysée. Donc l'artiste choisi par la France est présenté dans le pavillon allemand et les artistes choisis par l'Allemagne sont présentés dans le pavillon français. Dans la première salle, on voit un visage de femme sans savoir très bien ce qu'elle est en train de faire. On peut peut-être se douter qu'elle est une DJ. Dans la grande deuxième salle centrale, on voit superposer deux mains de deux pianistes qui sont en train de jouer le concerto, chacun à leur tempo. Des tempos qui ont été pré-écrits à l'avance par l'artiste. On est en face d'une double interprétation du même concerto selon des tempos différents. Et donc ces tempos différents vont générer une perception de l'espace en l'absence d'écho très particulière. C'est un travail très incarné avec des présences physiques et une attention aux détails, les détails d'un visage en train de réaliser une action. Il y a une véritable chorégraphie à laquelle on assiste de ces deux mains. C'est le sujet même de la pièce centrale. Et enfin, dans la dernière salle, on trouve la fin de l'oeuvre Unravel. On retrouve le visage de cette femme et on comprend qu'elle est en train de mixer. On comprend surtout qu'elle est en train de mixer dans le pavillon allemand et qu'elle est en train de mixer sur deux LP les deux interprétations des deux pianistes. C'est une heure historique. Ça tombe ensemble avec le 50e anniversaire du traité de l'Elysée, un grand jubilé pour l'amitié de nos peuples. Je crois qu'en ce moment de la globalisation des défis multiples en ce qui concerne les nouvelles technologies, on voit ici dans nos deux pavillons comment aussi les artistes et l'art coopèrent parfaitement ensemble, notamment entre la France et la Maine. Nous avons voulu marquer le 50e anniversaire du traité de l'Elysée par cet échange. Et puis il est vrai aussi qu'indépendamment de ses considérations politiques, sur le plan esthétique, sur le plan logistique, pour l'oeuvre d'Henri Salah, sans doute la construction, la structure du pavillon allemand pouvait mieux convenir. Donc à tous égards, cet échange a été utile et fructueux. Cette année, nous avons eu une collaboration assez exceptionnelle de la part de ces galeries et de ces collectionneurs. Et cette soirée est vraiment offerte par les galeries de l'artiste. Ce sont des galeries à la fois françaises et étrangères. Donc on est tout à fait heureux qu'il y ait eu cette collaboration extrêmement importante entre un secteur privé et un secteur public qui se sont rejoints pour permettre la production d'une oeuvre telle qu'on l'a vue dans le pavillon, qui est une oeuvre majeure, exceptionnelle. Le Centre National des Arts Plastiques, qui est dédié à l'art contemporain dans notre pays, est coproducteur de l'Institut français pour la Biennale de Venise. Et depuis plusieurs éditions, on aide à la production, on accompagne l'Institut français, on accompagne l'artiste surtout. La Biennale de Venise est évidemment quelque chose de majeur dans la vie artistique mondiale. Et donc participer à une telle aventure et soutenir un artiste à cette occasion, et un artiste comme Henri Salah en plus, pour cette édition, ça a été tout à fait formidable et très exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501